bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous présenter la vie la figurine numéro 14 de la collection batman universe dc les bustes de collection de chez eagle moss avec le personnage du joker voilà donc l'acteur je me rappelle plus son nom mais je vais le retrouver dans le fascicule c'est l'acteur qui avait incarné le joker dans le batman dark knight et qui par la suite s'est suicidé et qui pour moi jusqu'à maintenant était la meilleure interprétation que j'ai vu du joker voilà tout en sachant que maintenant avec la dernière la dernière sortie du film joker incarné par joachim félix que je n'ai pas vu donc je peux pas vraiment faire le comparatif le ce batman là pour moi était meilleur par rapport à tous ceux que j'avais vu malgré le fait que quand même jack nicholson avec le film avec l'adaptation de tim burton de batman avait fait un très bon joker que je trouvais vraiment très intéressant et comment dire et après le j'ai pas vraiment dans le film suicide squad apprécié le joker incarné par jared leto voilà c'était un autre style mais j'avais pas spécialement accroché et moi j'avais vraiment accroché sur ce joker là que je trouvais vraiment prenant quoi vraiment très intéressant voilà figure n que vous pouvez avoir à 20 euros chez votre sur votre site eagle moss figure n que j'ai touché à 13 parce que j'en ai pris trois en même temps pour la somme de principe j'aurai dû payer 60 car 20 euros pièce et comme il avait une d'offertes ça faisait 40 euros les trois soit 13 euros donc cette figurine est revenue à 13 euros et des boîtes voilà donc nous allons voir ce que ça donne donc là elle a un peu cassé en dessous voilà je pense qu'on peut passer là elles ont voyagé comme je vous ai commandé peut-être un peu secoué dans le sac enfin dans le carton voilà donc là on a l'acteur qui incarne justement le joker car que je trouvais vraiment exceptionnel dans son interprétation voilà donc là on a le fameux joker donc on verra par la suite parce que je vois quand même à travers le plastique et le carton j'ai l'impression qu'ils aient quand même quelques défauts un peu comme la wonder woman il ya quelques défauts sur la baie ne j'en ai pas vu où j'en ai vu vraiment très peu mais après c'est la difficulté c'est de faire vraiment des visages très ressemblant aux acteurs c'est la raison pour laquelle justement les bras ou de se rabattre sur ceux issus des comics voilà donc voilà le l'envoi le joker du batman dark knight avec quelques photos de lui voilà vraiment super film rien à dire avec l'acteur voilà comme vous pouvez voir voilà donc c'est l'acteur c'est his ledger voilà exactement donc un peu dommage qu'il soit suicidé après le film il était peut-être trop imprégné visiblement par le rôle il a mal vécu je sais pas vraiment ce qui s'est passé c'est vraiment dommage c'était un acteur qui est parti là dans sa cote de popularité quoi voilà c'est un petit peu dans les gens on va dire et justement le fait de prendre ce 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 joker là c'est un petit peu aussi comme une forme de dommage on va dire comme ça je vois c'est une personne qui a vraiment incarné le joker de manière vraiment exceptionnelle voilà donc après des petites anecdotes sur le joker donc par rapport à justement c'est les comics donc après vous avez un joker effectivement qui ressemble énormément à celui-là vous pouvez avoir dans la même collection mais qui m'intéressait pas plus que ça ça c'est la moto en fin de compte qui ressort de son de son tank une fois qu'il est détruit dans le dark knight et que l'on voit aussi dans le rises et là vous avez à la fin la figure numéro 15 qui est la figurine du superman donc voilà elle a l'air d'être super bien fait donc après je pense que je la commande un de ces quatre je peux pas dire quand je profiterai d'une prochaine réduction à la hagueur comme j'ai vu qu'ils ont fait le aquaman si je peux prendre les trois en même temps le aquaman le flash et le superman ça me permettra d'avoir la collection de tous les décès ouais flash à elle manquera cyborg aussi ouais parce que j'ai vu qu'ils aient sorti un cyborg qui est aussi très très bien fait voilà donc nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne toujours avec un couteau histoire de retirer les scotch voilà et ben franchement il a l'air d'être hyper bien donc nous allons voir ce que ça donne alors voyons de plus près alors il est pas mal fait on va le voir de plus près là par contre je trouve que au niveau des yeux au niveau du regard c'est pas c'est pas non plus trop ça je vais essayer voilà une photo de l'individu une photo un petit peu de l'acteur ouais je trouve que voilà il y a quand même voilà j'allais pas me prononcer pour dire qu'on reconnaît l'acteur voilà il est moi je trouve qu'il est pas aussi bien fait que ça voilà au niveau des yeux le regard n'est pas réellement le même je trouve qu'il a des plus grosses pupilles donc ce qui change totalement la nature du regard bon niveau du visage de la peinture on reconnaît on reconnaît quand même le batman enfin le joker du film de batman dark knight il n'y a pas photo parce qu'on le voit par rapport que ce soit à la tenue le costard le comment dire la cravate le petit guéon la petite veste de costume violette qui devrait être un grand manteau parce qu'ils l'ont coupé à ce niveau là mais aussi on voit c'est ça comment dire c'est son petit gilet vert à l'intérieur avec sa cravate voilà donc il y a un léger vert à travers les cheveux c'est à dire qu'on est sur du marron qui part un peu sur du vert légèrement un petit peu comme justement le vrai joker là par contre après c'est vrai qu'au niveau du visage c'est pas exceptionnel c'est pas non plus voilà c'est pas mal mais ils auraient pu mieux faire voilà sinon après bon on reconnaît les traces de comment dire qui s'est fait au cutter pour se faire son sourire voilà on a un petit peu quand même on voit un petit peu ce côté sur gonflé par le fait de genre d'avoir plutôt des cicatrices juste au dessus de enfin juste autour de sa bouche pour symboliser le fait qu'il soit fait le sourire de joker lui-même avec un avec un couteau voilà on voit un petit peu la peinture qui alors je ne sais pas si elle fait exprès mais qui déborde un peu sur l'oreille pour voir qu'à travers le film la peinture qu'il avait sur le visage n'était pas très uniforme donc c'est à dire que des fois c'est ça comment dire ça déteignait un peu c'était pas réellement parfait mais je pense que c'était un petit peu dans le style du personnage sinon dans l'ensemble elle est quand même assez bien réalisé et après comme j'ai dit effectivement pour 13 euros on va pas être hyper hyper exigeant quoi voilà effectivement maintenant si on commence à avoir des détails enfin des comment dire des défauts de la sorte sur des figurines qui coûtent 10 à 20 fois plus cher effectivement là on peut être dérangé mais après là sinon dans l'ensemble ça reste quand même du travail assez correct quoi après faut avouer que c'est pas des figurines qu'on paye excessivement cher et bon un peu déçu voilà c'est un peu comme la wonder romance je suis un peu déçu par cette figurine là dans l'ensemble voilà j'aurais préféré un petit peu plus des similitudes mais elle est pas trop trop mal fait voilà après elle aura quand même sa place et ça reste quand même un hommage à ce fameux acteur façon je souhaitais avoir une figurine de cet acteur là et de ce joker là voilà donc je vais vous montrer où je vais la placer je vais la placer à côté de la harley queen là-bas entre le bain et la harley queen comme ça ça mettra tous les bustes au même endroit voilà et elle va faire le taf je pense voilà donc là on la voit alors quel profil je pourrais lui donner si je lui donne ce profil là ça pourrait être pas mal je sais pas ou peut-être comme ça voilà hop ça soit ce qu'on repère un peu on va le mettre comme ça il sera bien le bain lui est vraiment hyper bien fait rien à dire quasiment aucun défaut le joker est pas trop mal on va dire alors les queen elle est pas mal peu de défauts mais ça va la wonder woman elle est bien faite pas assez de ressemblances avec l'actrice à mon goût mais sinon dans l'ensemble elle est pas mal réussie voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et j'espère que très prochainement je pourrais avoir la figurine de Guki ou Akuma en Street Fighter parce que j'ai vu qu'ils avaient pris deux semaines de retard pour la sortir donc j'espère qu'elle va sortir cette semaine là et j'attends impatiemment la armure Ironman de chez Eagle Moss qui sont censés sortir cette semaine et aussi assez prochainement j'attends un broly qui viendra ici un broly en le broly de 94 j'espère qu'ils le sortiront dans le courant du mois voilà je vous dis ciao au Sous-titrage ST' 501